Merci d'être là. Merci à vous. Je vais donner les trois grandes mesures, en fait, et c'est plus complexe, mais d'abord, 30 kilomètres dans toutes les zones scolaires au Québec. On croyait que c'était le cas parce qu'à Montréal, c'est souvent le cas, mais ce n'est pas le cas partout. Vous nous expliquerez. Amandes et infractions qui seront plus sévères beaucoup, pas juste autour des écoles, mais en général, je présume, et 250 radars. Bon, vous n'avez pas dit exactement ce chiffre-là, mais vous faites un appel d'offres pour 250 radars. Il y en a à 49 actuellement. Donc, c'est une petite révolution. Commençons par les écoles. C'est vraiment le drame de la petite Maria qui a donné l'impulsion pour cette réflexion-là. Oui, en fait, c'est le bilan de l'an dernier, le bilan qui est fait par la SAAC, toutes les années, et en 2022, on avait plus de décès sur les routes, plus de blessés graves et plus de blessés avec des blessures légères. Donc, déjà, le bilan nous a envoyé un signal. Et effectivement, en décembre dernier, quand la petite Maria est décédée dans une école ici à Montréal, je dirais que ça a concentré aussi beaucoup le discours de la sécurité routière autour des écoles. Alors, ça a teinté ma réflexion. En parallèle, j'ai rencontré une foule de gens, des experts, des collègues, des membres de la société civile, des groupes de parents, notamment, qui sont beaucoup mobilisés pour la question des écoles. Les signaleurs routiers, les travailleurs de chantier routier aussi. Le bilan s'est alourdi pour nos travailleurs de chantier. Alors, j'ai mis tout ça ensemble et j'ai travaillé avec mes équipes. Et aujourd'hui, on a un plan en six axes avec 27 mesures. Vous nous parlez des écoles, effectivement, la mesure numéro un du plan. C'est d'instaurer le 30 km heure obligatoire dans toutes les écoles, autour de toutes les écoles du Québec. C'est le cas pour beaucoup, mais pas pour toutes. Alors là, on va s'assurer que c'est le cas partout, sauf de rares exceptions qui vont devoir être faites pour toutes sortes de raisons. Et il y a aussi... C'est quoi la proportion? Parce que les gens de la grande région de Montréal, c'est beaucoup le cas, 30 km. Bon, est-ce que c'est respecté ou pas? On parlera des amendes après, mais est-ce qu'il y a beaucoup d'endroits qui sont encore à 50? On n'a pas le portrait complet pour le réseau municipal. Parce que quand on parle d'école, c'est primaire, secondaire. On en a 2 725 au Québec. Et là-dessus, il y en a 323, donc seulement 12% qui sont situés sur notre réseau à nous, le ministère des Transports. Le reste, 88%, c'est sur le réseau municipal. Alors, on va devoir faire l'inventaire, le diagnostic. Et c'est pour ça aussi qu'on a besoin des municipalités. Je pense que le gouvernement du Québec et moi comme ministre des Transports, avions un leadership à prendre. On a déposé le plan aujourd'hui, mais par la suite, on va avoir besoin des partenaires et entre autres des municipalités. On a bonifié les programmes pour financer des projets d'aménagement sécuritaire. Mais donc, si on veut, des 30 km heure partout et des aménagements sécuritaires partout autour de nos écoles, parce que ça va ensemble. Oui, la limite de vitesse, mais il faut des aménagements qui incitent aussi le respect de la vitesse. Pour la grande majorité, c'est les villes. On va le faire sur notre réseau, nos 12% d'écoles, mais la balance, effectivement, on va le faire avec nos municipalités. Ok, moi, je suis maire, je vous écoute. Est-ce qu'il y a de l'argent qui vient avec, là? Oui, c'est dans les mesures. J'ai bonifié significativement. J'ai ajouté 68 millions dans un programme qui s'appelle le programme d'aide financière au développement des transports actifs en périmètre urbain. Donc, par exemple... Moi, je l'appelle le TAPU. TAPU, transports actifs périmètre urbain, c'est plus simple. J'en ai un autre aussi dont je vous épargne l'acronyme qui est financé avec le Fonds de la sécurité routière, alimenté par les contraventions, vous savez, les contraventions des photoradars, on les réinvestit en sécurité routière. Bref, plus d'argent pour les municipalités et on va favoriser des projets d'aménagement autour de nos écoles, notamment. Bon, ok. Zones scolaires, amandes et infractions plus sévères. Là, vous dites ça, mais la phrase s'arrête là, aujourd'hui, il n'y a pas de détails. Parce que déjà, près des zones scolaires, on avait doublé les amendes. Est-ce qu'il n'y a pas de limite? Vous avez quoi en tête pour les amendes? Pour les amendes, ça dépasse, comme vous l'avez dit, les zones scolaires. On réfléchit plus largement. Quel type d'infraction est-ce qu'on veut rendre encore plus répréhensible, si on veut, en les sanctionnant plus sévèrement? Donc, ce n'est pas seulement aux abords des écoles. Le cellulaire, au volant. Je vous dirais que la grande préoccupation qui est en filigrane de ce plan-là, c'est les clientèles vulnérables. Quand on regarde les 27 mesures, alors nos enfants, on pense aux écoles, nos aînés aussi, parce que les 75 ans et plus, le bilan pour les piétons, ça a augmenté. Alors, même 55 ans et plus, en fait, ça a augmenté. Donc, par exemple, autour des établissements de santé ou des lieux fréquentés par nos aînés, les personnes à mobilité réduite, les piétons, les cyclistes. Donc, alors, on réfléchit à ça. La raison pour laquelle je ne peux pas donner tout de suite de détails, c'est que je vais avoir besoin de modification législative. Donc, l'engagement, c'est que cet automne, je vais déposer un projet de loi pour modifier le code de la sécurité routière pour hausser les amendes pour certaines infractions. Et en parallèle, un règlement pour les points d'inaptitude aussi. Bon, justement, plus de points d'inaptitude, plus cher la contravention. On peut penser vitesse. Bon, aux ondes scolaires, on l'a dit, évidemment. Quoi d'autre? Est-ce que tout va monter? Est-ce que ça va devenir une vache à lait pour tout? Non, mais les piétons, il faut que je fasse attention parce que je ne peux pas parler d'un projet de loi avant de l'avoir déposé. Donc, c'est des technicalités parlementaires. Mais les clientèles vulnérables, on pense beaucoup aux piétons. Il y a des infractions actuellement qui ne génèrent pas de points d'inaptitude et qui peuvent être à l'origine d'accidents. Quand on dit que le bilan des piétons s'est alourdi, il y a une raison pour laquelle il y a des piétons qui meurent. C'est parce qu'il y a des collisions. Alors, on peut penser à certains types d'infractions liées aux piétons qui pourraient donner lieu à des points d'inaptitude, ce qui n'est pas le cas actuellement. On voit des images intéressantes pendant que vous parlez de piétons sur des passages piétonniers. C'est incroyable comment, au Québec, les gens souvent ne ralentissent pas et ne s'arrêtent pas. Un passage piétonnier, c'est l'équivalent d'un stop presque ou d'une lumière rouge. Dès qu'il y a quelqu'un qui n'est pas loin, il faut s'arrêter. Pourquoi ce n'est pas... Est-ce que ça, on ne pourrait pas faire une grosse opération puis être beaucoup plus sévère? Le bâton. Vous voyez ce que je disais de Mimo tout à l'heure par rapport à ce qui est lié aux piétons, les traverses pour piétons, effectivement, c'est supposé être un arrêt automatique de la voiture pour laisser passer les piétons. Je me demande même si c'est clair pour tout le monde. Il y a un effort de communication et un de mes actes, c'est la communication. J'aurai une grosse campagne de communication. Peut-être qu'on se reverra bientôt pour le lancement de la dite campagne. Donc, ce sont toutes des choses qui, quant à moi, doivent être renforcées parce que la signalisation, les traverses, elles sont là, elles sont peinturées dans la rue. Mais encore, faut-il qu'elles soient respectées. Ce qui est très concret qui va augmenter au Québec, on regarde un tableau, on est en retard, en retard, ça dépend où on veut aller, mais je vous montre en Europe, hier, on a eu un dossier là-dessus, les photoradars, le Québec, là, on est un des endroits où il y en a le moins. En Europe, un pour 10 000 véhicules, Royaume-Uni, Belgique, bon, Québec, regardez, c'est 10 fois moins, même que la moyenne canadienne. Là, vous avez fait un appel d'offres pour 250 radars. Ma question, madame la ministre, toute simple, est-ce qu'on va être en mesure, une fois installés, de les gérer? Parce qu'avec ceux existants, on a de la misère à gérer toutes les contraventions. Vous avez absolument raison. C'est pour ça que quand on parle des photoradars, il y a trois choses dans le plan. Oui, on en aura plus. On est en appel international, vous l'avez dit, ça se termine en septembre, donc on en veut plus, entre autres, autour des écoles et autour des chantiers routiers, mais pas seulement. Donc, en avoir plus, avoir la meilleure technologie aussi. C'est pour ça l'appel international. Les concepteurs vont nous faire des propositions, vont nous faire valoir ce qui existe comme technologie disponible actuellement. On va prendre le meilleur produit, le plus avancé et le plus efficace. Québécois, est-ce qu'il y en a ou est-ce qu'on en fait au Québec? On va voir ce qui nous est proposé. Ça se termine le 26 septembre à 15 heures, l'appel. Alors, je serai en mesure de revenir vous en parler. C'est très précis, les processus. Très bien. Et la troisième chose, et vous le soulevez à juste titre, c'est la gouvernance, c'est la gestion de ces photoradars-là qui actuellement est assez lourde. Ça draine beaucoup nos ressources policières et nos ressources juridiques au Bureau des infractions et des amendes. Alors, ce que je veux faire, et je discute avec mon collègue ministre de la Justice, c'est de transformer la nature des sanctions liées aux photoradars pour qu'on atteigne le même objectif, que tu aies la même contravention comme citoyen, tu ne t'en rends pas compte, mais ça va moins solliciter notamment nos ressources policières et juridiques. On ne sait pas pas gérer le flot actuel. Bien, ils n'arrivent pas à gérer et le gèrent, mais si on pense qu'on ajoute des photoradars, ça fait plus de volume et nos policiers, on en a besoin, entre autres, pour faire de la surveillance de chantier et bien d'autres problèmes qu'on a dans la société par ailleurs. Alors, je pense qu'on peut faire mieux. Rapidement, c'est efficace, les photoradars. Oui. Sur ceux qui vont dans les Laurentides, par exemple, dans la grande région de Montréal, il y en a. Puis entre Laval et Mirabelle, c'est drôle, les gens vont moins vite. Pourquoi? Parce qu'il y a des photoradars. Ça marche, non? Pourquoi il n'y en a pas plus? Ça fonctionne, oui, effectivement. Puis ça amène un changement dans le comportement des usagers. Ça, c'est une des clés, la vision zéro sur laquelle s'articule mon plan. Comportement des usagers. Et donc, oui, la vitesse est réduite et l'argent est réinvesti en sécurité routière. Donc, oui, ça fonctionne. Mais il faut le faire intelligemment. M. Fitzgibbon a dit qu'il y avait trop d'autos, deux fois trop d'autos au Québec. C'est vrai qu'êtes-vous d'accord? Ça n'aide pas qu'il y ait trop d'autos. Il y a beaucoup de voitures. C'est pour ça que, oui, la sécurité routière, mais on investit énormément en transport collectif et en voitures électriques. Vous me direz, ça n'a pas rapport avec le nombre, mais au moins, ça réduit les GES. Votre collègue dit, il y a deux fois trop d'autos. Vous avez entendu ça? C'est une manière imagée de dire qu'il faut réduire les GES, donc il faut avoir moins de voitures. Donc, déjà, en ayant des voitures électriques, c'est mieux. Maintenant, bon, c'est une façon de le dire. Dans les endroits où il y a des offres de transport collectif et on met énormément de milliards à la CAQ depuis qu'on est au pouvoir pour avoir une offre qui est bonifiée, mais il reste qu'en dehors des centres urbains, actuellement, l'offre est peut-être moins alléchante. Ce n'est pas réaliste que les gens abandonnent leur voiture du jour au lendemain. Alors, je pense qu'il faut être réaliste aussi par rapport aux diverses régions du Québec. Merci beaucoup. On va se reparler, madame Guilbeault. Merci d'être venue en studio. Merci beaucoup. Alors, j'en ai parlé avec Jean-François Gagné. Qu'en pense-t-il de ce plan? Il est cofondateur du mouvement de parents, pas une mort de plus, après la petite Maria qui avait été tuée par un chauffard. Voici ce qu'il m'a dit. Il y a des très belles choses dans ce plan-là si on parle de sécuriser chacune des écoles du Québec avec des aménagements obligatoires que les villes devront mettre devant les écoles. Pour nous, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Donc, oui, on est bien content de ce plan-là. Parce qu'il fallait, je pense qu'il y avait un consensus, il fallait monter un peu partout dans tous ces aspects, c'est complexe, la sécurité routière, monter la vigilance de tout le monde. Ce n'est pas normal que les morts... On va voir les chiffres, si vous le voulez bien, des morts, 392 décès. C'est quand même une augmentation de 13 % cette année. 79 piétons tués. Si ça en fait du monde, il y a quelque chose qui n'allait pas, là. En fait, pour nous, c'était très important que le MTQ, le ministère du Transport du Québec, montre l'exemple. Depuis plusieurs années, il y a plusieurs villes qui demandent des aménagements sécuritaires dans leur cœur villageois, par exemple. Puis c'est le MTQ qui refusait de construire ces aménagements-là. il y a comme une espèce de culture que le MTQ doit changer et dans le plan d'aujourd'hui, on sent qu'il y a une volonté de changer la façon d'aménager nos routes.